Bon après-midi, chers internautes, bon après-midi, chers abonnés, qui depuis un an déjà, nous suivez à travers le Camtel Digital Talk et le webinaire de Camtel qui vise à édifier la communauté internaute que vous êtes sur les enjeux et les thématiques liées au digital. Aujourd'hui, nous sommes à la 22e édition et nous allons aborder un thème assez central dans cette mouvance numérique que connaît le monde et le Cameroun en particulier. Que faut-il faire pour accéder à la transformation numérique au Cameroun ? À l'aube de l'enseignement de nouvelles marques commerciales par Camtel, j'ai nommé la marque Blue. La mouvance de la dynamique de la transformation numérique n'a jamais eu autant d'écho sur notre écosystème. Aujourd'hui, pour échanger sur cette thématique, il y a un panel de qualité, trois experts du domaine et deux experts internes à Camtel qui vous partageront donc leur avis sur ce qu'il faut pour accéder à la transformation digitale au Cameroun. Sans plus tarder, je viens donc présenter ceux qui nous accompagnent cet après-midi et son nombre de cinq. Je commencerai par présenter celui qu'on ne présente plus, Jean-Pierre Bouet, très actif sur Twitter, un combattant de longue date de la dynamique de la numérisation et la digitalisation du Cameroun. Jean-Pierre est acteur de l'écosystème digital. Il est journaliste et blogueur. Il est président de l'association des blogueurs du Cameroun. Je nommé Daniel Ebonguet. Il est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Daniel. Merci Lionel. Bonjour à tous les copanélistes et bonjour à nos milliers d'internautes qui se connectent sur cette magnifique couleur blue. Merci, merci. À côté donc de Daniel Jean-Pierre, nous avons quelqu'un qui représente le patronat camerounais. Il est avec nous cet après-midi. Il est responsable du département conseil en transformation digitale dans le cabinet Mazar. Il est responsable du pôle plaidoyer dans la Commission Économie Numérique au JICAM. Franck, vous êtes avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Franck. Bon après-midi à tous. Bonjour à mes chers copanélistes et à tous les internautes qui nous suivront cet après-midi. Bonsoir à toi, Lionel. Et merci vraiment pour cette opportunité d'un bel échange qui nous attend dans les prochaines minutes. Merci à toi aussi d'avoir prêté, nous avons prêté un peu de ton temps pour être présent cet après-midi. À côté, dans le C, trois experts connus et reconnus. Nous avons deux experts connus et reconnus en interne à Camtel. Il est chef du département études, planification et réalisation des projets. Il s'appelle Edmond Zama. Il est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Edmond. Hello, Lionel. Hello, co-panélistes. And greetings to all our viewers from around the world. Thank you. Thank you. Thank you for your presence, Edmond. À côté d'Edmond, nous avons un peu un père de la marque Blue. Il est chef du département marketing et communication chez Camtel. J'ai nommé Stéphane Edimo. Bon après-midi, Stéphane. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi à tous les co-panélistes et bon après-midi également aux interneurs qui nous suivent. Merci aussi d'être là. Il y a quelques semaines, une série de publications sur nos réseaux annoncent l'avènement très prochain de la marque Blue. Et dans une des publications, il y a une évocation de Blue comme étant la start-up de Camtel. Et il y a un de nos panélistes qui s'est posé beaucoup de questions, qui a fait beaucoup de tweets. Je pense que durant ce webinaire, il aura de réponse à ces questions. J'ai nommé Jean-Pierre Bré. Sans plus tarder, nous allons démarrer dans les échanges. Ce qu'il faut rappeler, c'est que notre webinaire se fera en deux temps. Un premier temps où chacun des panélistes aura son point de vue sur la thématique. Un deuxième temps, donc, où on aura quelques questions qui seront posées ça et là. Et après, nous clôturons notre 22e édition du Camtel Digital Talk. Que faut-il faire pour accélérer la transformation numérique au Cameroun ? Quand on dit ça, on pense aux entreprises. Nous savons avec nous, quelqu'un qui, au quotidien, à travers Mazar et à travers son activité de prédoyer au niveau du Gcam, essaie de bouger les lignes pour inculquer, éduquer, promouvoir la transformation digitale au Cameroun. Franck, tu as l'honneur de commencer. Quel est ton point de vue ? De ton angle, que faut-il faire pour accélérer la transformation digitale au Cameroun ? Merci beaucoup, Lionel, pour cette dérogation. Donc, la question qui nous est adressée cet après-midi est de savoir comment, du moins, que faudrait-il faire pour accélérer, pour voir décoller le numérique au Cameroun ? L'accélération du numérique, ça voudrait dire que le numérique est déjà en place, ce qui, d'ailleurs, est le cas. Et donc, son accélération, ça voudrait dire comment est-ce qu'on fait pour que le numérique se répande le plus loin possible sur l'étendue du territoire et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, si on regarde les différents pays du monde où le numérique a vraiment pris à date, on constate, donc c'est un benchmark, on constate très rapidement que les civilisations qui sont hautement numérisées aujourd'hui, ce sont les civilisations où l'État a vraiment poussé le numérique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une configuration où le secteur privé, parce qu'effectivement, il y a deux fronts. Il y a le front du secteur privé et il y a le front du secteur public. Au niveau du secteur privé, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment là-dessus que j'orienterai mon discours cet après-midi. Moi, je dirais que pour booster le numérique au Cameroun, il faudrait qu'on ait un État qui embrasse vraiment cette philosophie, cette logique de transformation numérique de l'État. Ça voudrait dire quoi, dans les faits ? Ça voudrait dire que sur le plan institutionnel, il faudrait une vraie vision du Cameroun de demain, du Cameroun qui prend en compte le numérique pour offrir un meilleur service, finalement, aux citoyens. Pour ce faire, il faudrait… Vous savez, aujourd'hui, dans le paysage gouvernemental, on a une institution qui porte les sujets liés au télécom, au TIC, on va dire, et au numérique. Je pense qu'on pourrait… Je ne dirais pas aujourd'hui comment il faut le faire. Je dirais ce que je pense devrait être fait, c'est renforcer les prérogatives du Minepostel. D'abord même en revisitant sa dénomination. On a vu, si on regarde le cas par exemple du Bénin, aujourd'hui, le ministère, l'ancien ministère des postes et des télécoms du Bénin s'appelle aujourd'hui ministère du numérique. C'est vrai un peu partout. En fait, déjà au niveau de la dénomination, on comprend qu'il y a une réelle, un changement de paradigme. Donc ça, c'est le premier point. Donc le deuxième point, c'est le renforcement de ces attributions. Ça veut dire que demain, les services publics au niveau du Cameroun devraient être de plus en plus dématérialisés. On observe aujourd'hui qu'il y a déjà une vague de changements. Donc on l'a vu avec l'administration fiscale, on l'a vu avec la Caisse nationale de prévoyance santé. Donc il y a déjà des chantiers faramineux qui sont déjà engagés. Mais aujourd'hui, c'est le grand public qui doit être touché. Pour que le grand public soit réellement touché, il faudrait que les services qui sont réellement consommés au quotidien par le grand public soient digitalisés. J'entends par exemple les services d'état civil. Je veux renouveler ma carte nationale d'identité. Je n'ai plus besoin de me déplacer dans un commissariat ou je n'ai plus besoin de me déplacer dans une mairie pour demander un acte d'état civil comme l'acte de naissance, comme le renouvellement de mon livret de famille parce que je l'ai perdu. Je peux initier cette demande depuis la plateforme web de la mairie de ma collectivité. Et donc ça, ça demande un certain investissement de la part de l'administration. Ça demande vraiment fort investissement. D'où la question du financement. Parce que ce qui est essentiel quand on dit comment faire pour booster le numérique, il faut financer tout ça. On sait aujourd'hui que l'état a besoin d'un partenariat fort avec le secteur privé. Donc moi, je pense que le financement du développement de l'économie numérique ou du moins numérique au Cameroun pourrait également passer par des partenariats publics privés forts. Le public qui vient avec une vision vient avec des projets. Par exemple, je souhaiterais équiper toutes les collectivités du Cameroun avec un site web standard, avec des services standards. Pour ce faire, je vais solliciter un partenaire qui pourra venir avec une offre technique. Et moi, je viendrai avec l'offre organisationnelle, communicationnelle et autres. Donc, c'est un exemple. Mais ça, ça permettra véritablement de changer finalement la culture de consommation des services publics. C'est aussi vrai par exemple, quand on pense au processus d'achat du secteur public, j'entends par là le processus par exemple de passation de marché. Vous savez aujourd'hui quelle est la complexité et la densité de toute la documentation qu'il faille fournir dans le cadre d'un processus d'appel d'offres ? Et puis, vous connaissez également les questions qui tournent autour de la transparence dans la sélection finalement des fournisseurs. Avec la dématérialisation de ce type de procédure, on consomme du numérique, ça pousse les entreprises à y aller et ça pousse de fait les entreprises à adopter les mêmes logiques avec leurs fournisseurs, c'est-à-dire la dématérialisation à leur tour de leurs procédures. Donc, pour moi, l'État a un réel atout dans cette dynamique-là. Il y a une autre question aussi, toujours au niveau institutionnel, parce qu'à partir du moment où on met en place tout ce qu'on vient de dire, il faut rassurer les consommateurs. Rassurer les consommateurs, ça veut dire qu'il faut des logiques quand même, qui permettent de mettre en place des dispositifs de sécurité de l'information suffisamment fiables. Il faut sensibiliser les consommateurs. Et donc, quand on dit tout ça, on se rend compte qu'on est en train de donner, de renouveler ou de densifier les attributions de l'organe qui sera en charge de piloter le numérique, avec un fort levier sur le pilotage des projets transministériels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du moins demain, moi je vois un ministère du numérique, c'est-à-dire un ex-minpostel, qui est à la charge de la coordination des projets de dématérialisation des procédures de toutes les administrations publiques, donc de tous les ministères. Il faut un financement pour accompagner tous ces changements. Il faudrait que du point de vue institutionnel, les différentes administrations acceptent ce modèle de fonctionnement. Et puis, il faut sécuriser finalement tous les services qui seront mis en place, infini. Sur le plan des infrastructures, on aura beau dire ce qu'on voudra dire, le numérique, c'est de la donnée. C'est de la donnée qui doit transiter via des tuyaux qu'on appelle Internet. Pour que ça marche, pour que ça marche bien, pour que ces services soient disponibles, il faudrait qu'on ait un Internet de qualité. Donc, le service Internet doit aujourd'hui, du moins demain, être irréprochable. Vous savez, comme moi, que depuis le début de cette année seulement, il y a eu un nombre connu d'incidents en termes de qualité de service Internet qui a un impact sur la qualité de service que rendent les entreprises. Et donc, vous imaginez bien que venir avec des services à valeur ajoutée comme par exemple, je ne sais pas moi, des services par exemple de centre d'appel. Un centre d'appel aujourd'hui, sa recherche première, c'est Internet. Et si Internet a un défaut, sa qualité de service également, de fait. Et donc, son contrat avec ses partenaires externes aussi. Donc, l'économie, quelque part, sera impactée. Donc, Internet, c'est un réel atout pour booster le numérique. Mais c'est également une faiblesse quand la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, je pense qu'un Internet de qualité serait indispensable pour cette ambition-là. Maintenant, il faut mettre en place des services, il faut mettre en place des solutions, il faut les maintenir. Est-ce qu'on sera toujours dans une logique où on va importer le savoir, que ce soit le savoir en termes de matière grise ou le savoir en termes de technologie, je pense qu'il faut innover, il faut renforcer la formation en matière de numérique. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent. On a des centres de formation, on a Polytechnique, qui forme des ingénieurs, qui a un certain nombre de modules sur les questions du numérique. Mais il pense qu'il faut renforcer ça, il faut inscrire tout ça dans un vrai projet. Parce que quand on parle de formation en numérique, on peut tout y mettre. Mais il faut bien qu'on planifie finalement le développement numérique qu'on veut pour le Cameroun. Une fois que tout cela est planifié, et bien on peut aménager les programmes de formation de façon à pouvoir répondre finalement au projet du numérique du Cameroun. Alors, à ce stade, je préfère m'arrêter là, parce que je pense que les copanélistes ont aussi beaucoup bâti. Voilà, donc c'était un premier élément dans l'entrée de jeu. Merci beaucoup. Dans l'entrée de jeu. Merci, merci Franck. On a vu ton point de vue du point de vue de la commission plus doyée au sein de la commission économique numérique du GICAM. Tu as vu trop, parce que pour toi, je retiens quatre points essentiels. Le rôle important de l'État, et c'est des membres, le rôle important des entreprises et leur écosystème, et le rôle important du consommateur. qui, en fin de chaîne, utilise aussi ces outils de digitalisation. Et enfin, le quatrième point, c'est la qualité de la collection Internet, qui est un élément vital, qui est la matière première de la transformation digitale. Un autre avis d'un autre acteur, qui est opposant de la situation des blogueurs. Eux, ils sont vraiment dans le digital, ils sont dans l'Internet, ils ne vivent que de ça. Daniel Bonguet, ton point de vue, par rapport à cette thématique, que faut-il pour accélérer la transformation numérique au Cameroun ? Merci Lionel, et rebonjour à tous. En fait, je souris parce que je suis à la fois flatté par les propos de Franck, et un peu inquiet, inquiet parce que nous sommes en 2021, et je crois qu'on a quand même passé l'étape de bonnes intentions. On n'est pas à l'Église, on n'est pas à la mosquée. Il y a l'Église, à la mosquée, qui a des versets, des sourates bien élaborées pour penser la société. Et après, le fidèle est plus ou moins un bon disciple ou pas. Je suis d'accord sur le principe, mais l'État-providence a disparu. On ne va pas tout attendre de l'État. Ce n'est pas précisément parce que Franck représente le secteur privé, le JICAM. Donc, l'impulsion peut venir du secteur privé. D'accord, ce n'est pas le secteur privé qui donne la connexion Internet, ce n'est pas le secteur privé qui fait les lois, ce n'est pas le secteur privé qui fait la régulation, mais au moins le secteur privé peut avoir la compétence humaine. Ça commence par là. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord qu'il y ait une transformation digitale, mais elle vient d'où ? Si mentalement, si intellectuellement, si dans l'usage, les décideurs, les managers, les usagers ne savent même pas pourquoi il faut transformer la société. C'est ça le problème. Pourquoi faut-il transformer la société ? Il faut pouvoir l'expliquer aux gens. Les gens à Internet aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en font ? Vous avez les études. Quand ils vont sur Facebook, quand ils vont sur WhatsApp, vous pensez que leur problème, c'est vraiment la transformation digitale ? Posons-nous les bonnes questions. À quoi sert Internet ? Que font nos gens sur Internet ? Le Camerounais, quand il va sur Internet, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que vraiment c'est parce qu'il veut avoir une procédure administrative plus rapide, avoir accès à quelque chose de plus rapide, paiement, e-commerce, e-santé, e-formation, la liste est non exhaustive. Parce que si vous êtes dans un pays où la simple adresse mail n'est pas consultée, elle n'est même déjà pas acquise, là je dis simple adresse mail, où la signature numérique est un problème, pour qu'un dirigeant signe des dossiers, il faut qu'il emporte avec lui une pile de parafers, sinon l'administration s'arrête. Dans un pays où la citoyenneté, l'État civil est encore sur paperasse, ou pour aller prendre un esprit de casier judiciaire, vous êtes obligé d'aller dans votre ville de naissance. Et si entre-temps, la mairie ou l'hôpital qui vous a vu naître à brûler, vous avez perdu toute trace de votre vie, oui, comment on transforme une société comme ça ? Dites-moi, comment on la transforme ? Dès là-bas, c'est comment on vit dans une société où vous ne pouvez pas identifier. Il a dit, Franck, que la transformation numérique, c'est des données. La première donnée que je veux, c'est est-ce qu'à partir du lieu où je suis, j'ai un repérage satellitaire authentique ? Parce que pour que vous soyez simplement sur Google Maps, il lui fallut qu'il y ait des gens qui aient fait ce pré-enregistrement, donc des gens qui ont compris la transformation digitale. Ils sont combien ? Je procède par questionnement, pas pour fustiger ce que Franck a dit, j'y souscris entièrement. Mais je voudrais qu'on prenne le problème par l'autre bout. Par le bout de ceux qui comprennent que la transformation est d'abord une histoire de mindset, une volonté humaine avant d'être une volonté politique. Parce que la volonté politique est faite d'hommes et de femmes qui prennent des décisions, mais ils prennent des décisions sur la barre des solutions qu'ils peuvent donner. Si vous avez au sein du gouvernement des ministères qui ne comprennent même pas l'utilité d'avoir un site Internet, site Internet, en 2021, vous allez transformer quoi ? Comment ? Dites-moi, par quelle alchimie ? Alors, je ne parle pas d'Internet. Je ne parle pas d'Internet. Parce que parler d'Internet, c'est parler du réseau mobile. Excusez-moi, c'est de la haute censerie. Entre Douala et Yaoundé, est-ce qu'on a une continuité de service de la 2G ? Parce que vous parlez de 3G, vous parlez de 3G, c'est bien. Mais dans les faits, dans les faits, quand vous prenez un transport en commun entre Yaoundé et Douala, et inversement, elle vous connecter 3h30 sans discontinuer ? Voilà les vraies questions. Donc, il y a la question de l'infrastructure. Il y a la question de l'équipement. Je peux aller loin. Moi, je suis un homme de médias. Combien de zones d'ombes et de zones de silence nous avons dans nos médias ? Des villages, des villes, où on n'entend aucun écho de radio, aucune télévision, si on n'a pas un accès satellitaire. Maintenant, on parle de la connexion. Mais qui dit connexion, va avec l'énergie. Donc, l'énergie électrique. Il faut une combinaison de choses. Si vous n'avez pas l'énergie électrique, 10h sur 24, je suis gentil. Parce que dans cette région, c'est une semaine, c'est deux, c'est un mois, c'est un luxe d'avoir l'énergie. On se connaît comment ? Parce qu'il faut bien charger les équipements. Donc, il faut une refonte. Une refonte technologique. Au-delà de l'appel de Franck à avoir un ministère de la transformation ou un ministère du numérique qui a en fait simplement un changement de nom, ce qu'il faut, c'est un changement de paradigme. Il faut mettre ensemble les administrations. Le numérique n'est plus une chose isolée. Le numérique est au cœur du fonctionnement de la vie publique aujourd'hui. J'ai pris des exemples exprès. J'ai pris la santé, j'ai pris l'éducation. Il a fallu que le COVID nous révèle que, ah, aujourd'hui, ce n'est plus la peine de dire, ouais, je m'envoie au bureau pour travailler. Il existe le télétravail. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un webinaire. Chacun est dans sa ville. Aujourd'hui, grâce à l'application Zoom, mais ces applications existent. Zoom, Teams et autres. C'est juste que le COVID nous a rappelé qu'on ne peut pas vivre dans un monde où on est perpétuellement en rencontre physique. Il en va de même des consultations médicales, du téléenseignement, du téléachat. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on est encore en train de parler de ça comme s'il s'agissait d'un vieux. On n'a pas le choix. S'il n'en vit pas dans le monde interconnecté, je terminerai par une anecdote. J'ai été l'invité juste avant la grosse période du COVID en mars sur un sommet panafricain et mondial que mes confrères du Kenya organisaient et je représentais l'Afrique francophone et l'Afrique centrale pour la première fois. Il n'y avait que le monde anglophone. Tous les pays d'Afrique australe, le Nigeria et d'autres pays, même le Rwanda. Et du coup, la manière dont cette conférence qui a duré 5-6 jours en Nairobi est organisée, c'était tout digital. D'abord, le visa, c'est le e-visa pour aller au Kenya. Vous arrivez, il n'y a pas quelqu'un qui vous accueille à l'aéroport. On a créé déjà une application pour l'événement. Ce n'était pas un WhatsApp, c'était une application dédiée à l'événement où on vous dit l'hôtel où vous allez résider ou bien l'appartement où vous allez résider, le numéro de chambre que vous avez, vous tapez votre nom, vous avez un coq-ba qui vous correspond et à chaque fois, on changeait de lieu parce que le Kenya étant un pays touristique, les organisateurs se sont arrangés à ce qu'il y ait de la mobilité sur les lieux de restauration. Mais il y a à travers l'application qu'on dit « Today we have a lunch at this place. » Et donc, c'est juste un clic. Vous cliquez sur le nom du restaurant et on vous donne la localisation. Une fois que vous avez la localisation, on vous dit rendez-vous à 20 heures. Pendant que vous attendez une avelle, vous attendez un quart, on vous dit « Non, you have to take an Uber. » Alors, imaginez la tête que j'avais, moi, Camerounais, de me retrouver en aérobie sans application Uber. Alors que le Nigérian avait une application Uber. L'Égyptien a une application Uber. Le Rwandais a une application Uber. L'Ougandais, le Sud-Africain, le Zambien, tous ces pays sont sur Uber. Ce qui ne sont pas Uber, c'est les taxis qu'on peut commander en ligne. Une chose aussi, banale. Je me retrouve au Kenya, je ne peux pas aller au restaurant parce que je n'ai pas d'application Uber. Et je n'ai pas d'application Uber parce qu'il n'y a pas cet usage dans mon pays. Tout bêtement. On est ridicule. Et ça, ce n'est pas l'État qui va créer Uber. Ce n'est pas l'État, c'est précisément le secteur privé. Il faut des initiatives privées dans ce sens. ça commence par l'e-commerce. La e-commerce. Que si vous attendez l'État constitué, malheureusement, parfois, par certains technocrats qui sont d'une autre époque, c'est nous qui devons transformer ces messieurs et ces dames. Ce n'est pas l'inverse. Donc, je conclue en disant, oui, la volonté politique, c'est aussi l'inversement de l'éducation. On a reçu l'éducation de l'État, maintenant, on doit éduquer l'État à cette transformation. Ça commence par vous, femme. Vous, au sein du JICAM. Ça commence par, comme tel, par nous donner une connexion irréprochable. Ça commence par nous, acteurs du digital, en sorte que le plaidoyer soit un plaidoyer compris, y compris par nos grands-pères. pourquoi le transfert d'argent marche ? On n'a pas besoin d'éternel, mais c'est tout dans du numérique. Même votre grand-mère, c'est aujourd'hui que vous pouvez lui envoyer de l'argent via un téléphone. C'est la technologie, pas l'usage. Pourquoi certains établissements scolaires réussissent aujourd'hui à dire, on ne veut plus de la circulation monétaire dans les établissements, aller payer dans une banque ? Il suffit simplement qu'on amène des gens à comprendre que même la banque pour aller s'aligner, c'est une perte de temps, on peut avoir sa banque sur son smartphone. Je m'arrête là pour le moment. Ok, merci Dania. Je pense que il y a quand même une corrélation entre ce que tu dis, ce que Franck a dit, parce que à la fin de la journée, c'est un changement de mindset qui impulse la vision, la stratégie qui n'est en amont et qui vient maintenant irradier en front office. Je pense que Franck voulait ajouter un petit détail avant que je passe la parole à Jean-Pierre. Le micro, Franck. Le micro. Je disais, on va interagir à la fin. Je ne veux pas perturber ton agenda. Laissons les autres s'exprimer. Ok, c'est bon. parce que j'ai vu la main levée, ok. Quand on parle de mindset, je veux quand même passer la main directement à quelqu'un qui depuis des années quand même ne fait que ça. Essaye à travers ces événements à éduquer, à sensibiliser, à promouvoir le digital. C'est même par là que je l'ai connu. Il s'appelle Jean-Pierre Bouep, il est CEO de l'agence mystique. Jean-Pierre, ton avis nous intéresse. Ok, merci Lionel et bonsoir à tous les autres panélistes et à la communauté Facebook. Que ce soit Franck ou que ce soit Daniel, vous avez dit que vous rejoignez à plusieurs endroits. Et ce que je vais rajouter, c'est juste dire qu'en 2020, on sait globalement ce qu'il faut faire pour amorcer la transformation numérique d'un pays. Ce n'est pas un secret de Polychenel. On ne va pas réécrire la roue ou réinventer la roue ou réécrire la théorie là-dessus. On a des exemples qui ont marché dans plusieurs autres pays et on sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Et je pense que lorsqu'on parle de l'État, ce n'est pas comme si l'État représentait un individu. L'État, ce sont des institutions, l'État, c'est une grosse machine, mais il n'y a pas un pays au monde qui a amorcé sa transformation digitale et qui l'a efficacement poursuivi sans une volonté de l'État. Je parle bien de volonté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a même pas de transformation numérique possible s'il n'y a pas une approche même de bonne gouvernance. s'il n'y a pas une vision stratégique claire. Ce que j'appelle vision stratégique claire, c'est un État qui comprend d'abord que le numérique, ça peut être contributeur dans nos indices économiques. Le numérique peut être fort, peut avoir un fort impact sur le PIB d'un pays et qui se dit OK, si cela est possible, comment est-ce qu'on fixe un cap sur 10 ans, sur 15 ans pour s'appuyer là-dessus et pour en avoir les retombées. Voilà l'essence premier même d'un État engagé en termes de vision stratégique sur la digitalisation d'un pays. Bien évidemment, cela n'empêchera pas que le secteur privé vienne compléter le schéma, cela ne fera pas en sorte que l'éducation vienne soutenir tout ça, les infrastructures, les financements, tout ce dont on a parlé, mais s'il n'y a pas une vision stratégique claire qui est impulsée, peu importe la question de la transformation du mindset que si chère à Daniel, peu importe la question des opérateurs privés qui essaieraient, on serait vraiment en train de ramer. Donc, la question de la volonté politique est quelque chose de fondamental. je pense que ce que Daniel ne dit pas, ou alors peut-être omet de dire, c'est que pour un État, pour la transformation digitale, c'est aussi un risque. Ce n'est pas tout joli, tout machin, etc. La transformation digitale, qui dit transformation, aller vers la transformation digitale pour un pays, dit ouvrir les vannes aussi de la liberté, ouvrir les vannes de la liberté d'expression, ouvrir les vannes de toutes les libertés globalement. Et ça, il faut avoir du courage, il faut avoir tout un état d'esprit pour pouvoir dire, OK, on prend ce risque et ça, ça ne peut pas se faire si on n'est pas même déjà dans un processus démocratique, dans un processus qui met le citoyen au cœur de la démarche dans un pays. Ça, c'est un élément fondamental qu'on ne peut pas occulter comme ça. Qui dit transformation digitale, dit aussi investissement, dont dit écosystème nation. Et je veux dire, les personnes qui vont venir investir, tu parlais de Uber, pourquoi il n'y a pas Uber au Cameroun et il y a Uber à côté au Nigeria ou alors au Kenya, etc. Mais si la compagnie Uber ne trouve pas un écosystème politique, gouvernemental, démocratique, stable, à un environnement qui lui permette de déployer ses investissements, pourquoi veux-tu qu'ils viennent au Cameroun ? Je ne sais pas, je veux dire, Jean-Pierre Bois peut avoir un super mindset, 5 millions de personnes au Cameroun, sur Facebook, peuvent avoir un super mindset. Si les investisseurs ont le sentiment qu'il n'y a pas un plateau qui soit sain pour pouvoir investir dans le digital, ça ne se fera pas. Et c'est pour ça qu'on parle du rôle de l'État, ce n'est pas pour dire qu'il faut attendre l'État ou qu'il ne faut pas attendre l'État, c'est pour dire que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'État reste un moteur incontournable dans le développement d'un pays. Ça, je veux dire, ce n'est même pas une question à se poser. Ce n'est pas l'État qui sort les financements, l'État est facilitateur dans sa capacité à projeter une vision, dans sa capacité à dire, je voudrais qu'en 2030, le Cameroun soit un full pays totalement digitalisé. Ça, c'est une vision. Une vision maintenant à laquelle les acteurs viennent s'arrimer, une vision à laquelle le privé vient s'arrimer, une vision à laquelle l'éducation vient s'arrimer, une vision à laquelle les financements étrangers viennent s'arrimer. si cela n'est pas fixé clairement en termes de cap, si cela n'est pas communiqué, si cela n'est pas transmis, peu importe les forals, peu importe les dynamiques qu'on pourrait avoir en termes d'échange, ça ne se fera pas. Ça, c'est un premier élément qu'il faut clairement comprendre. Et je pense qu'il faut marteler là-dessus. Il faut éviter d'entrer un peu dans des jeux de souris où on ne dit pas totalement la vérité sur ce qu'est la transformation des processus de digitalisation. Maintenant, ce que nous, nous pouvons faire, acteurs, et que nous faisons déjà avec les moyens qui sont les nôtres, avec, etc., c'est qu'on prévient à l'éducation, bien évidemment. L'éducation se fait de différentes manières. Soit on l'impose parce qu'on a les moyens de l'imposer, soit elle se fait, elle prend le temps qui est nécessaire. Franck disait tout à l'heure en prenant un certain nombre d'exemples sur la dématérialisation au niveau, par exemple, des institutions. Je veux dire, si aujourd'hui, on rend, par exemple, là, il y a un exemple, par exemple, au niveau du passeport qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, on impose que les processus pour pouvoir obtenir un passeport sont à 99% digitalisés et que vous ne venez que le dernier jour pour signer, tout le monde qui voudra un passeport va s'arrimer. Ça sera pareil pour les cartes d'identité, ça sera pareil pour tous les services. Donc, ça, c'est une approche d'éducation un petit peu forcée pour le bien commun. D'accord ? Parce qu'on a identifié que c'est rentable. Parce qu'on a identifié que ça fait en sorte qu'on mobilise moins d'argent de l'État, donc on paye moins de personnes qu'on économise plus d'argent qu'on peut réinvestir dans la santé et dans d'autres éléments. Donc, ce n'est pas juste un système à vase ouvert, mais c'est vraiment un système à vase clos qu'il faut pouvoir mettre en place d'adjustice. Et donc, si cela n'est pas intégré dans cette approche, moi, je me souviens, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà au Cameroun, mais en 2012, enfin, en 2008, début 2010, 2012, le taux de pénétration d'Internet au Cameroun, c'est quoi ? Il avoisine le zéro. La qualité d'Internet, c'est quoi à ce moment-là ? Ça avoisine presque rien du tout. Combien de personnes on a en termes d'utilisation des services Internet, que ce soit WhatsApp aujourd'hui qui explose, Facebook, etc., on avoisine même pas les 500 000 sur le Cameroun. d'accord ? Huit, neuf ans plus tard, on va vers 5 millions d'utilisateurs de Facebook au Cameroun, etc., etc. Il peut s'accélérer, il peut prendre énormément de temps, mais c'est un processus et on ne peut pas le concevoir autrement qu'un processus dans la manière de valider les choses étape par étape. Et dans ce processus-là, qu'on le veut ou non, l'État est un acteur incontournable. Et je pèse mes mots, je dis bien incontournable. Ça ne peut pas s'accélérer si cette dynamique n'est pas en place. Oui, on peut tirer sur les opérateurs. Oui, moi-même, je tire énormément sur les opérateurs lors de mes prises de parole sur les réseaux sociaux, sur la qualité d'Internet, notamment. on pourra y revenir au cours du débat. Les opérateurs ont un rôle essentiel qui est celui d'investir dans la transformation. Quel investisseur avec le mindset le plus ouvert possible veut investir pour perdre de l'argent? Il n'y en a pas. Personnellement, je n'en connais pas. Si un investisseur décide de mettre son argent, de rajouter du capital sur des segments privés, c'est parce qu'il a la garantie véritablement que ses investissements ne vont pas se perdre et qu'il va rentabiliser le plus rapidement possible. Il n'a pas envie d'investir pour rentabiliser dans son temps. Il veut rentabiliser le plus rapidement possible. Donc, je pense que notre rôle, c'est au-delà du fait que dans la gouvernance actuelle, nous avons des hommes et des femmes qui sont peut-être d'une autre génération. Certainement, pas peut-être, qui sont certainement d'une autre génération et qui, mais ils ont des conseillers à côté, qui sont jeunes, qui ont nos âges, qui ont vécu le numérique, qui grandissent avec, qui ont eux-mêmes des enfants, etc. Toutes ces personnes qui, donc, côtoient ces aînés au quotidien, ont la charge, eux, de leur dire la vérité. Et pas simplement de faire des courbetes. On se parle, en tout cas, de la question de la transformation digitale et de pouvoir, voilà, de pouvoir introduire ça dans les conseils, de pouvoir introduire ça dans les orientations et s'assurer qu'on va à un rythme. Et c'est là où je rejoins Daniel lorsqu'il dit que ça dépend aussi de nous. Donc, ça dépend aussi de nous dans la relation qu'on a avec les décideurs de marteler ça, de pouvoir poser ça continuellement sur la table pour que les vraies décisions soient prises pour amorcer cela. Sinon, honnêtement, je ne vois pas comment Uber viendra au Cameroun, je ne vois pas comment la plateforme X, nos chers amis de Jumia ont essayé. Comment s'appelle le français là ? Il a également essayé, je ne suis pas parlant du commerce qu'il est venu, il a vu l'écosystème, il est reparti. Jumia, après tant d'années d'investissement de ses actionnaires, on finit par comprendre que l'environnement n'est peut-être pas encore mature, on ne ferme pas totalement, on ne plie pas totalement le bagage, mais on se retire un peu et on reviendra. Si aujourd'hui, on avait à ces personnes-là donné les garanties en termes d'investissement, en termes de soutien, en termes de, enfin, pas forcément soutien financier, ils n'en ont pas besoin, mais en tout cas, en termes de visualisation d'une vision claire sur le e-commerce dans ce pays, je pense que les investisseurs auraient accepté de rester pour pouvoir continuer un travail qui se faisait déjà. Donc, pour terminer, je dirais qu'on est dans un écosystème qui est complexe, parlant de la digitalisation au Cameroun. les responsabilités, elles sont partagées, mais le schéma est connu. Ce n'est pas un schéma mystique pour reprendre l'expression que j'aime, mais le schéma est connu. On sait ce qu'il faut faire pour y aller et pour la réussir, surtout. Ce n'est pas obligé que ça prenne 20 ans. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en 10 ans, on peut faire de ce pays, le Cameroun, un champion de la zone Afrique francophone en termes de hub sur le digital, etc. On voit des petits pays comme le Rwanda qui sont en train de réussir ça, etc. C'est une question de volonté politique qui entraîne tout le monde dans la danse et qui crée quelque chose d'assez intéressant à la fin de la journée. Je pense qu'on pourra y revenir dans les échanges plus tard. Merci. OK. Merci, merci, Jean-Pierre. Volonté politique, volonté politique, ça revient. Je veux dire que c'est un peu lié à Manseet, Tadania a voulu que ce soit plutôt un virus qui prend tout l'ensemble des citoyens camerounais. Mais, in fine, je pense que le côté volonté politique est important pour créer cette dynamique. Avant de passer la parole au désespérateur de Camtel, j'aimerais souligner deux points. Lors des deux webinaires il y a quelques mois, nous avons abordé une thématique sur le e-commerce et une autre sur la cybersécurité. Et j'ai fait le lien des deux parce qu'il s'est posé un problème de loi, de légiférer. C'est bien, c'est que c'est par exemple la protection des données. Aujourd'hui, on voit l'Union européenne qui est en train de taper du point sur la table par rapport à la protection des données face au GAFA qui contrôle la plupart des données déjà dans le monde. Donc aujourd'hui, il est clair qu'en amont, la volonté politique est importante pour derrière créer cette dynamique de digitalisation. Quand on parle d'État, volonté politique, on parle forcément du bras séculier de l'État pour ce webinaire qui est Camtel. On parle de Blum qui arrive dans quelques temps. Avant de passer la parole au chef de patron de marketing Stéphane, j'aimerais d'abord passer la parole à Edmond, le chef du département d'études, planification et réaction des projets. Pour un mot, quant à des projets qui permettraient donc de démocratiser l'accès à la 4G ou la 3G dans les zones enclavées. Edmond, comment s'il n'y a Sous-titrage Société Radio-Canada ? Vous n'y a Sous-titrage Société Radio-Canada pour l'Afrique ? Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada What's the point of going digital if it's not improving our livelihoods ? So, we need to ask ourselves that question from the get-go. If there's a thought process to go digital, then it has to improve the livelihoods of every communion. And the way you measure that is using the GDP. So, we're behind. Today, we're only contributing 7%. The target was 10%, was 7%. So, there's some work to do there. In terms of populations that have access to internet today, the target was 10% as of 2020. Today, we're 1.7%. So, it's very bad news there. In terms of populations that have access to broadband, broadband access, the target was 65%. Today, we're 39%. So, there's a lot of work to be done. I'm going to also stress with the first panelists who talked about infrastructure on the infrastructure side. And that brings me to what us as Camtel, a key player in this effort, can help. So, we're going to look at the weaknesses. The first weakness is the low contribution to the GDP. as I pointed, it's only 2.3% today. If you look at neighboring countries like Senegal, 5% in Senegal, 5.3% in Mali. And if only Camtel can get to 5%, we're talking billions of dollars in addition to the GDP. So, in order to address this low contribution to the ICT sector and the GDP, we have to promote and build in new infrastructure that allows more homes, more businesses, and more populations to have access to the digital economy. So, the underlying denominator here is the access to the internet. If we don't have that basic infrastructure, nothing can be built upon that. So, to answer your question, we're going to look at what we're doing right now in order to breach and increase those stats to some acceptable levels. So, currently, on an urban point of view, we have ongoing projects that will increase the number of homes that are connected to broadband, that have broadband connections from an urban perspective. Basically, in our context, it would be many young and dwellers. So, there's a new product that will be launching in a few, under a few months, and that product is going to be geared towards connecting more homes at faster speeds using Camtel's wireless LTE infrastructure. So, we're actively rolling out the project. I'm not going to give out the technical specifics of the project, but there's something coming under the blue brand, which will be blue home, and it's going to help us increase the number of homes. And we saw the statistics earlier were below 35% on a 65% target. So, that's one thing we're doing. Now, in terms of the population as a whole, again, the statistics is very poor. Population having access to fixed broadband is 1.7 out of a 10% target in 2020. for mobile broadband, we had a target of 65% and the current statistics is 39%. So, what we're doing in that front is, as you would hear specifics from my colleague coming on, Stefan, regarding blue, is to put up infrastructure that is going to allow us to rapidly expand and our blue, not only the brand, but the actual service to no matter where they are. So, there's a big push internally to revamp our satellite infrastructure. infrastructure. We do have pilot projects on the way right now where we're targeting very remote communities and bringing them back online to our 4G and our 3G networks using satellite and it's working, right? So far, we have examples like Yokaduma, which is 800 plus kilometers away, deep in the country, disconnected for the past three years, and today, two weeks ago, was brought back online using satellite technology. We're going to use the versatility and the fact that satellite is less prone to vandalism, is less prone to accidents because we also have to admit that one of the reasons today the infrastructure is having issues reaching these populations is because of poor coordination of public works that constantly affect our transmission lines and also pure vandalism. So with satellite, we will be able to give adequate capacity and bridge that digital divide allow for our network planners and our network teams to quickly deploy our BTSs, 4G, 3G, and yes, I think Mr. Jean-Pierre or Mr. Nanya, I'm not sure, the second panelist mentioned 2G, and yes, 2G. so Camtel is also going to be offering 2G services to our populations in remote areas. So I think with those two projects that I just cited, Lionel, I can stop here and if there's any questions or during the exchanges, then we can elaborate further. Thank you. Thank you, thank you, thank you very much, Edmond. He gave clear examples of what I've done in terms of Camtel to try to democratize the access to the Internet, especially the 3G, 4G. Today, on the residential and on the zone a little enclosed. A little enclosed, we have the solution via the satellite, which will allow the 3G, 4G in the zones to enclave like Yoko Doma is effective. And for the residential, there will allow to be able to use of connection to home and to be able to all the services that are digital, teaching, medicine, and others. You have well understood, the project can't enter in detail but there are concrete answers that will be shown and in public. But all these elements are brought by a brand blue, which is the digital Camtel. What should you do for to access to the numeral in Cameroon? Camtel has a first solution. It is a infrastructure that is deployed de jour en jour. Il y a la marque Blue qui est en train d'arriver. Je m'en vais donc passer la parole chez le patron marketing et communication pour qu'il nous explique un peu c'est quoi Blue et c'est quoi son rôle dans cet univers digital. Je vais de Flore, Stéphanie, dis-moi. OK. Merci beaucoup, Lionel. Je voudrais aussi te remercier pour m'avoir inclus dans ce panel-ci parce que c'est un très haut niveau. Je suis très très content d'être là parce que je pense que les échanges sont vraiment très intéressants. Je voudrais d'abord saluer les interventions de tous les panélistes précédents Franck, Dania, Jean-Pierre qui ont dit des choses extrêmement pertinentes. Ce qui est ressorti de façon globale c'est qu'il y a donc cet impact je pense donc de l'État. On ne peut pas contourner l'État dans une démarche de digitalisation. On ne peut pas passer outre l'État dans une démarche donc de numérisation d'un pays. Cela va de soi. Mais j'aimerais d'abord que avant d'arriver même dans les questions sur Blue et tout ce qui est autour Blue je voudrais qu'on essaye de revenir à des termes peut-être moins rébarbatifs pour le commun des mortels. Digitalisation, numérisation et tout cela. C'est très intelligent, c'est très pertinent, c'est très cohérent pour certains, pour des puristes, pour des gens qui savent de quoi il est question. Mais je crois qu'il faut ramener ça quand même à des proportions qui sont plus, on va dire, plus accessibles à tout le monde. Le digital, ce n'est pas quelque chose qui vient de Mars. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement sorti de nulle part. On veut toujours tout ramener à la technologie. Moi j'aimerais juste dire que le digital, c'est le centre d'abord qui est Internet. Et c'est tout ce qu'on fait avec Internet. Aussi simple que cela. Je suis dans le digital lorsque je cause avec mes amis via WhatsApp. C'est du digital. Je suis dans le digital lorsque j'achète des choses via Cédiscan. Jean-Pierre le disait tout à l'heure, les Français sont partis. Il a parlé de Junya. Il y en aura d'autres. Lorsque j'achète quelque chose en ligne, je suis dans le digital. Lorsque je regarde un film en ligne, je suis dans le digital. Lorsque je partage quelque chose en ligne, je suis dans le digital. Le digital pour moi, c'est donc toutes ces interactions avec l'environnement, avec la société, avec les services publics, avec toutes ces choses qu'on aime, au seul moyen de nos pouces et de nos doigts. Donc smartphone, laptop, PC, manette de jeu vidéo et tout cela. Tout ce qui nous connaît, c'est d'abord ça, le digital. Donc je voulais d'abord qu'on restitue le contexte pour que tout le monde comprenne que digital, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. Maintenant, j'aimerais aussi revenir à des choses qui m'ont beaucoup touché, venant par exemple de Daniel, qui parlait justement de cette volonté. Laissez-le expliquer qu'il ne signifie pas, ou du moins il n'est pas simplement question de tout reposer sur l'État qui, en instance, c'est tiers, doit faciliter cet environnement de télécom. Il faut également susciter le besoin, il faut susciter l'envie. Et justement, je veux m'arrêter là. Tout est question de demande, tout est question d'intérêt. Jean-Pierre l'a dit, il a parlé de volonté. Alors, s'il n'y a déjà pas cette volonté, alors il y aura peut-être un problème pour cette digitalisation. Maintenant, je ne suis pas aussi pessimiste. Je crois qu'il y a volonté. Et je crois que les démarches se suivent, les parcours sont longs, sont courts, dépendamment d'où on se trouve. Le Rwanda est allé très vite, le Kenya est allé très vite. Nous sommes au Cameroun, nous allons, je pense, à notre vitesse. Je voudrais prendre ici quelques faits de base. Le Mobile Money au Cameroun, c'est depuis 2008. Mobile Money au Cameroun, c'est depuis 2008. Mais entre 2008 et 2021, c'est 6 millions de comptes. Sur combien d'utilisateurs ? Sur plus de 20 millions de personnes. 6 millions de comptes, et sur les 6 millions de comptes, vous avez 2,5 qui sont actifs. Alors, ça fait à peu près 10%, maximum, si vous voulez, de taux de pénétration en termes d'actifs. Vous pouvez avoir un compte, mais vous ne l'utilisez pas. Mais c'est un compte quand même. D'accord ? Donc, voilà, c'est des indicateurs qu'ils laissent entendre. Il faut une demande. Il faut que la demande croisse. Comment est-ce qu'on suscite cette demande-là ? Comment est-ce qu'on arrive à pousser les gens à vouloir ce changement ? Le digital sert à quoi ? À améliorer la vie. Daniel l'a dit, c'est une idéologie, c'est un paradigme. C'est d'abord une idée fondamentale. Il faudrait que tout le monde puisse le comprendre. Le digital vient aider le quotidien, vient aider les gens dans leur quotidien. Donc, nous voulons améliorer votre qualité de vie. Voilà l'idéologie derrière cette technologie. Comment on le fait ? C'est sur trois plans. Alors, Franck Lazier, il y a déjà infrastructures. Les infrastructures. Au Cameroun, vous avez plusieurs opérateurs de télécommunications, ne serait-ce que pour le mobile. Alors, parlons de volonté de l'État, je dirais qu'il y a quand même une ouverture. Nous sommes aujourd'hui au quatrième opérateur mobile qui va bientôt entrer, que nous appelons Blue, simplement. Donc, il y a déjà cette ouverture qui commence. Maintenant, il y a cette multiplicité des réseaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une certaine couverture de l'entièreté du territoire national. Camtel, lui-même, joue un rôle plus ou moins central en déployant les infrastructures de base sur lesquelles tous les autres s'appuient pour donner les services. Donc, il y a déjà l'infrastructure. Il y a tout cet écosystème. Au-dessus des infrastructures, il y a le support. Il faut le support. Pour avoir accès au digital, il faut le support. J'ai besoin d'un laptop. J'ai besoin d'un ordinateur. Et mieux encore aujourd'hui, j'ai besoin d'un smartphone. Quels sont les chiffres ? On fait entre 35 et 40 % de taux de pénétration smartphone au Cameroun. Je pense que c'est déjà pas mal. Et nous sommes sur une tendance ascendante. Donc, les choses montent de plus en plus. Et maintenant, le dernier aspect, c'est service. Je parlais toujours de demande ici-là. Parce que Daniel comparait tout à l'heure le Kenya au Cameroun avec justement ce phénomène Uber. Il n'y a pas l'application Uber. Parce qu'il n'y a pas Uber au Cameroun. Il faut la demande. Il faut d'abord la demande. Alors, il y a des choses que nous faisons en tant qu'opérateurs. Il n'y a pas que Camtel. Il n'y a pas que Blue qui arrive. Il y a tous les opérateurs collégialement, collectivement, qui posent des actions qui vont dans le sens. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, je crois que c'est Jean-Pierre, dans l'éducation, il a parlé d'une sorte de forcing. On essaie d'imposer, en fait, le digital comme la solution qui va venir aider tout le monde. J'aimerais rappeler ici que le Cameroun est l'un des rares pays où on a lancé les deux technologies 3G et 4G exactement la même année. On a commencé avec la 3G en début d'année 2015. Et vers la fin de l'année, on a lancé 4G la même année. Donc, je crois qu'il y a ce mouvement où on veut inclure le plus de personnes. Et ça, ça me ramène donc à la partie service. On a infrastructures, on a support, on a service. Quels sont les services ? Qu'est-ce qu'on fait avec le digital ? Le digital me met en connexion avec mes amis, avec ma famille, avec mon travail, en télétravail. Je peux faire des conférences comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour susciter, si vous voulez, le besoin de faire comprendre l'utilité du digital à tout le monde. Et sur ce plan-là, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Franck a dit des choses extrêmement importantes sur la digitalisation des services publics. Jean-Pierre a parlé de e-learning, il a parlé de e-santé et tout cela. Nickel. Je ne reviens pas dessus. Maintenant, je fais, si vous voulez, un point avec la démarche que nous sommes en train d'enclencher en ce moment chez Tantel. Donc, nous essayons de lancer, nous allons lancer, donc très bientôt, ce que nous appelons une start-up. Pourquoi start-up ? Parce que ce n'est pas, en vérité, Tantel en tant que tel. Si vous voulez, c'est Tantel, oui, mais c'est une gestion particulière, c'est une marque particulière. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. France Télécom est orange en termes de relations, si vous voulez. Société Générale et Yop, en termes de relations également, si vous le voulez. C'est ce que nous sommes en train de créer. Créer un nouveau véhicule qui va porter de nouvelles aspirations, donc dans le domaine du digital, dans le domaine d'Internet, dans le domaine de la téléphonie mobile et bien plus encore. Alors, quelle est la particularité chez Blue ? J'aimerais m'appuyer sur ce que Jean-Claire a dit. Lorsqu'il parlait de forcing, peut-être forcing est un mot trop fort, peut-être c'est un mot qui s'impose et ce n'est peut-être pas le plus adéquat, mais c'est à peu près de croyez les questions. La logique de Blue, c'est que nous disons Blue, c'est digital, Blue, c'est smart et Blue, c'est simple. Digital, c'est pour dire que Blue, le fondement de Blue, c'est d'abord Internet. Et chez nous, nous personnellement, Internet comme quelque chose qui doit être illimité en fonction des besoins du client, en fonction des utilisations du client. Ensuite, smart. Smart, c'est short pour smartphone, smart TV, smart tout ce que vous voulez, smart home. Smart, Blue, c'est d'abord smart. C'est-à-dire que nous avons cette orientation. Edmund le disait, nous avons l'essieu du 2G pour donner le service à tout le monde. Mais l'essence même de Blue est d'abord 3G, 4G et plus, voire 5G. C'est-à-dire que Blue s'oriente smartphone. Blue s'oriente smartphone. Voilà autre chose. Maintenant, simple, c'est simple dans l'utilisation, c'est simple dans l'accès même du service. Blue est une start-up, comme je le disais, et le principe d'une start-up, c'est que c'est une petite boîte innovante qui fait dans la technologie et tout cela, qui ne peut donc pas, on va dire, compétir exactement dans le marché comme les autres. Donc, nous allons sur des marchés bien précis et nous avons choisi le marché du digital, nous avons choisi le marché, si vous voulez, du numérique, nous avons choisi le marché de ceux qui sont sur les smartphones. Alors, on veut leur rendre la vie simple. Rendre la vie simple, ça veut dire que nous avons une logique disruptive. Par exemple, dans les modes de paiement, où nous incluons tous les modes de paiement. Les modes de paiement de nos concurrents, les modes de paiement de tous les autres, vous pouvez accéder au service de Blue utilisant peu importe la solution au même mode que vous avez. Ça doit être simple dans l'utilisation, c'est-à-dire que ça doit répondre à des besoins beaucoup, très précis, je dirais très précis, donc de ce que les utilisateurs veulent. Et vous, bien sûr, pour terminer, ça doit être facile d'accès. Voilà Blue. Blue, c'est digital, c'est smart, c'est simple. Voilà ce que nous voulons faire. Alors, pourquoi nous pensons être assez intéressants sur ce marché-là et comment nous comptons à notre niveau sur un plan marketing, sur un plan stratégique, driver, si vous voulez, cette digitalisation ? On inverse le business model. Aujourd'hui, dans la téléphonie mobile, vous rechargez votre compte, vous rechargez votre numéro. Quand le crédit est fini, vous allez au call box ou vous allez, je ne sais, vous pour recharger tranquillement votre compte parce que, justement, c'est terminé. On est sur un principe de fréquence d'utilisation. Nos concurrents, aujourd'hui, vous poussent, très souvent, à recharger vos comptes. D'accord ? Nous, on va sur autre chose. Nous, on se dit, si nous conceptualisons l'ensemble de vos besoins, par exemple, dans un mois, en appel, en SMS, mais surtout en Internet. Alors, en Internet, plutôt que d'essayer de vous vendre du volume de données, nous voulons vous vendre des applications. Nous sommes tournés vers l'utilisation du client final, c'est-à-dire, nous savons que Dania est très Twitter, est très Facebook. Nous savons que Franck est très Netflix, est très Deezer, est très Snapchat, est très TikTok, vous ritez V, Colorful, qu'importe. Notre idée, c'est de dire, plutôt que de vous vendre 5 gigas de connexion, nous vous vendons Facebook illimité, nous vendons Twitter illimité, nous vendons des applications que vous choisissez en illimité et en plus, qu'on vous donne des minutes d'appel et des SMS vers tous les réseaux. Ça, c'est notre première démarche vers la digitalisation. Maintenant, comment nous, je ne vais pas dire forcer, mais comment est-ce qu'on incite les gens à basculer dans cet univers ? Je vous ai dit d'abord, nous sommes sur le smartphone. Donc, nous voulons pousser les gens vers le smartphone pour avoir la quintessence de tous nos produits derrière nous. Deuxièmement, nous voulons, en vérité, que dans leur utilisation, pour avoir accès à nos services, ils passent par une application mobile. La logique de Blue d'ici deux, trois ans, c'est de venir un opérateur complètement digital. Une fois que vous avez acquis votre puce, vous n'avez plus besoin de revenir vers un point de vente. Une fois que vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est via une application que vous avez téléchargée sur Google Play ou sur App Store, enfin Apple Store, et puis simplement vous interagissez avec l'application, que ce soit pour vos besoins, que ce soit pour activer vos services, que ce soit pour savoir ce que nous vendons de neuf, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, avec BlueCantel, a fait le pari de la digitalisation. Nous pensons qu'en technologie, il n'y a pas de machine arrière. Je comprends tout ce qui a été dit. Oui, l'État est au centre. Maintenant, en tant qu'opérateur, quel est le rôle que nous jouons pour pousser les gens, pour pousser cette demande-là ? Donc, c'est nous orienter complètement sur le digital, que ce soit dans l'utilisation du consommateur final, que ce soit même dans sa façon de souscrire à des services, ainsi de suite. Donc, Blue, c'est digital. Blue, c'est smart, donc smartphone, et Blue, c'est simple. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'imagine qu'il y aura d'autres questions éventuellement sur l'essence de Blue et tout cela. Donc, je te remets la parole, Léonel. OK. Merci, Stéphane. Je pense que ça a été clair sur ce que c'est que Blue, ce que c'est que ses promesses, que le positionnement sur le digital se donnent cette nouvelle marque. Nous sommes entrés dans la phase dont les échanges. Dans l'entrée de jeu, j'aimerais déjà passer la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que par rapport à ton tweet d'il y a quelques semaines, tu as été satisfait quand même de la réponse que Stéphane vient d'apporter en expliquant pourquoi le thème start-up a été mis aux côtés de la marque Blue? Jean-Pierre? Ma réaction n'était pas parce que je n'avais pas compris. Je sais très bien ce qu'est une start-up et je sais très bien pourquoi est-ce qu'on positionne Blue comme start-up. C'était plutôt de dire pourquoi est-ce que Blue ne communique pas sur ces espaces parce que ça pouvait être compris ou interprété non pas comme étant Blue comme étant produit de Camtel qui est une start-up mais comme communiquer sur les environnements de Camtel actuel compris donc comme étant Camtel est une start-up. mais ce que Stéphane a expliqué était clairement compris. Je veux juste dire qu'il y a cette ambiguïté là qui fait en sorte que si on crée une entreprise à part, cette entreprise-là doit avoir ses espaces dédiés de communication, son environnement, son positionnement, etc. et là à ce moment-là c'est beaucoup plus clair tout ce qui observe de comprendre clairement qu'il s'agit d'une entité même si apparentée à Camtel qui soit totalement différente dans son fonctionnement, dans sa dynamique, etc. Ok, Stéphane. Si je peux rapidement rebondir sur ce que Jean-Pierre a dit c'est précisément cela. La question est pourquoi ne soit dès la base partie des espaces qui sont réservés à cette marque Blue je dirais que c'est juste un bébé que nous sommes encore en train de porter une fois que nous aurons lancé l'affaire il n'y aura plus si vous voulez comment dire d'hésitation si vous voulez de mélange entre la marque Camtel et la marque Blue donc effectivement Blue bénéficiera de ses propres espaces. C'est si vous voulez une démarche que nous avons sur le temps et nous allons la faire donc progressivement jusqu'à la fin de cette année. Ok, merci Stéphane. Ça amène à revenir sur Franck qui voulait réagir pendant que Dania expliquait un peu son point de vue par rapport à la thématique. Franck, tu peux donc revenir sur le point de la question que tu voulais pour l'élément supplémentaire que tu voulais apporter par rapport à l'intervention de Dania ? Oui, bon, je pense que des compléments ont été apportés par Jean-Pierre. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Dania. Il faut une réelle impulsion également du côté du secteur privé. Et on est d'accord que la limite des initiatives du secteur privé ce sera toujours le niveau de soutien qui est apporté par l'État. Je veux dire, on voit aujourd'hui avec le monde des startups, par exemple, on sait qu'il y a une problématique, par exemple, sur la fiscalité. Je veux dire, si on veut, par exemple, un État qui favorise vraiment le développement du numérique, on a des acteurs du monde de la startup, on a des acteurs du monde de la finitech, ce qu'on peut se dire, c'est que, OK, pour permettre à ces gars de se déployer, sur les cinq prochaines années, c'est 0% pour tout. 0% pour tout. Vraiment, ça, c'est une vraie initiative, c'est du concret. À partir du moment où, même sur le plan fiscal, il y a des barrières qui sont pilotées par l'État, on voit clairement que l'État a un rôle à tous les niveaux, un rôle de soutien. C'est Jean-Pierre qui a utilisé la bonne terminologie, le soutien. Donc, on aura toujours besoin de l'État. Et puis, pour finir, la transformation digitale se fait dans un cadre. Il y a des limites. Aujourd'hui, je ne peux pas développer une application qui collecte vos empreintes digitales et avoir la liberté de les vendre à des entreprises de marketing en Tchétchénie ou en Russie. Il faudrait un cadre pour protéger ces informations. La personne ou l'institution qui fixe ce cadre, c'est l'État. On a parlé des données personnelles, je dirais même des données à caractère personnel. On peut simplement, en fait, pour faire simple, moi, je pense qu'aujourd'hui, du moins notre génération, nous devrons tout faire pour avoir un discours pas conflictuel avec l'État, mais un discours d'accompagnement. Nous devons vraiment être dans la construction. Voilà, c'est vrai que nos parents qui aujourd'hui sont à la tête des institutions ont un décalage par rapport à nous qui sommes tombés dans la soupe du numérique. Donc, c'est à nous, de façon constructive, de les accompagner pour qu'ils comprennent vraiment les enjeux. moi, je pense qu'ils ont compris. Je pense que c'est simplement une question de méthode, de moyens. Et en cela, effectivement, on peut tous contribuer. Et justement, quand on regarde les échanges qu'on a eus aujourd'hui, vous voyez les enrichissements que chacun a pu apporter. On voit que chacun a une vision, a des éléments à dire. On regarde même les commentaires, il y a des gens qui ont dit, moi, pour avoir le digital, il me faut le téléphone, Internet et l'électricité. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut être méthodique et se donner du temps comme on se dit. Ok. Est-ce que Daniel, vous voulez réagir ? Non, non. Comme je disais au départ, pardon, comme je disais au départ, je souscasse ce que Fram disait. Le problème, c'est qu'il faut une considération anthropologique du Cameroun. Ne faisons pas comme si on vit dans un autre pays. C'est pour ça que je dis qu'au-delà des vœux-pieds, on est Camerounais. Et donc, l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Quand je parle de l'État, ce n'est pas le gouvernement. Et la gouvernance, ce n'est pas non que le gouvernement. La gouvernance, c'est nous. Donc, il y a deux options dans la vie. Soit c'est top-down, soit c'est bottom-up. Moi, j'ai simplement dit prenons les choses du bas vers le haut et impulsons. Par exemple, la belle idée de fiscalité zéro pour le secteur numérique. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi dans ce pays qui demande aux entreprises d'encourager le sport et elles seront exonérées d'impôts ? Est-ce que ça pour autant permet aux entreprises d'investir dans le sport ? Non ! Donc, l'impulsion, ce n'est pas les vœux pieux. Ce n'est pas les lois. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le papier. c'est la volonté humaine. Tous azimuts. Et cette volonté humaine, il ne faut pas l'attendre de l'État et le secteur privé fait un peu le dos rond. Moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, vous avez parlé de Jumia. Vous avez parlé de Uber qui ne veut pas venir investir si l'environnement n'est pas sain. OK, mais on reste dans les vœux. Bien. il y a ce qu'on appelle la prise de risque. Autant l'offre suppose la demande, mais parfois la demande suppose l'offre inversement. C'est une loi de marché. Donc, aujourd'hui, comme je dis, tout le monde a un smartphone ou bien la majorité en a, mais le problème, c'est l'utilisation du smartphone. Non, on a eu des statistiques tout à l'heure. On a eu des statistiques. Bon, OK. Même pas la majorité. La minorité qui utilise les smartphones, qu'est-ce qu'elle en fait? Même si c'est une proportion de 3% de personnes qui ont des téléphones intelligents, le problème, c'est l'usage qu'on en fait. À partir du moment où il y aura un meilleur usage des outils technologiques, des applications et de ce à quoi devraient nous servir les TIC et Internet en général, je suis presque certain que là, on va comprendre qu'on peut gagner notre vie, on peut gagner notre perte quotidien, on peut transformer la société que j'appelle paradigme. Et depuis, vous dites que l'État doit impulser. Si vous considérez que l'État, ce sont des hommes et des femmes qui ne comprennent pas à quoi sert une adresse mail, n'allez pas demander à ces hommes et ces femmes d'aller changer une société alors qu'ils sont dans un ancien paradigme. Donc, en réalité, je vous ai tout à fait compris, mais ce que je dis, c'est qu'au-delà de ce qui a été dit, à nous de faire le plaidoyer vers l'État pour qu'ils comprennent qu'il a ce rôle à jouer, mais encore plus aujourd'hui de manière accrue et urgente. Ok, merci, Daniel. Je pense que c'est une dynamique dans l'ensemble dont on a une des questions ici, où tout le monde, main dans la main, comme une équipe de foot, doit se tenir la main et aller ensemble sur la pelouse pour bouger les lits. J'aurais également envie de réagir aussi. Oui, Lionel. Just to point it out that the issue of the state, the role of the state is actually mandatory. There's no way we can, even for the mindset shift, you still need the state to come up with initiatives, maybe programs so that populations can start thinking digital. So the state really has a major, major role to play. And today, Cameroon is listed 169, 166 out of 190 countries where the ease of doing business is most difficult. So we are not putting out an environment where the private sector can create the services that Mr. What's his name? Is it Frank? Yeah, Mr. Frank is looking for. Because, yes, people have smartphones. They don't have the services, they don't have the applications because the entrepreneurs are finding it difficult to build those services. It's a vicious cycle. So the state has to, it was mentioned on the call that Rwanda was fast, but look at today, Rwanda, opening up a business in Rwanda is free, 0%. You don't have to pay anything. And if you are in a country where you are 166 out of countries, a total of 190 countries where you're making things difficult for the private sector to express themselves, how do you expect the digital transformation to come at a pace that us who are averse with the advantages know? it's a problem where the state needs to step up. Okay. Effectivement, on se rejoint, tout le monde se rejoint. Le rôle de l'État est central pour créer un environnement propice. La présence du Rwanda, tout le monde voit ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui. On crée une entreprise et deux secondes. Il y a des co-working, des espaces co-working dédiés pour les tech entrepreneurs. Donc, je pense que les deux volets sont de pair. Que ce soit l'État qui va intervenir pour booster et créer un environnement propice, que ce soit l'initiative privée qui va commencer et qui commence déjà à faire bouger les lignes. Moi, ce n'est pas un secret aujourd'hui. Jean-Pierre Bouep qui est avec nous aujourd'hui, il y a quelques semaines, est entré dans le capital d'une jeune start-up qui s'appelle ColorFold qui fait une application de streaming de musique avec un autre artiste reconnu, Boulik Bassi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dynamique privée qui se met déjà en place et les consolidations des acteurs qui se mettent en place. Maintenant, il faut juste que le terrain, le boulevard soit créé et que l'État aide à créer ce boulevard-là. Je ne sais pas si Jean-Pierre avait quelque chose à dire de plus. Je voulais juste dire que les usages ne viennent pas de nulle part. Quand mon cher Daniel dit que qu'est-ce que les gens font de leurs outils, qu'est-ce qu'ils doivent faire de leurs outils s'il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser. Les gens vont faire, je veux dire, la nature est en horreur du vide, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec. Si aujourd'hui, on est dans un écosystème où il y a des services numériques qu'on peut utiliser et qui sont propulsés parce que les entrepreneurs ont l'environnement pour pouvoir les développer et donc les mettre à disposition des populations qui les utilisent, les gens vont les utiliser. Si c'est qu'il n'y a pas, les gens vont parler sur Facebook, ils vont faire tout ce qu'on leur reproche de faire. c'est vraiment la question de l'usage est forcément liée à tout ce dont on a parlé en amont. Ce n'est pas juste une volonté des gens de ne rien faire avec leur smartphone à longueur de journée, c'est comment est-ce que, c'est qu'est-ce qu'on leur donne concrètement à faire. Et s'il n'y a pas une dynamique qui encourage les startups à se créer, à se maintenir, parce que ce n'est même pas comme si elles ne se créent pas tous les jours. Moi, je suis les startups, j'en forme et j'en coach depuis au moins dix ans, huit ans dans ce pays. Ce n'est pas comme s'il n'y en a pas qui s'en créent. Il y en a qui se créent, qui meurent aussi rapidement parce que l'écosystème n'est pas encore assez mature pour soutenir la plupart de ces jeunes et la plupart de ces idées qui viennent véritablement à 100 gros moyens mais qui essayent de tenir. ça m'amène ça m'amène à réagir sur Colophon que Lionel tu as introduit. Pourquoi effectivement nous on décide d'investir là-dessus et d'entrer dans le capital de cette jeune startup ? C'est justement parce qu'on a vu autour de nous d'autres startups avec des idées peut-être tout aussi brillantes mourir faute de financement, faute d'engagement tout le soutien d'autres acteurs. Ce sont des personnes que moi je suis depuis quelques années déjà et dont je vois au quotidien quand je les rencontre etc. comment est-ce que c'est difficile mais comment est-ce qu'ils tiennent comment est-ce qu'ils s'essayent etc. Donc à un moment donné vu qu'avec des amis on avait aussi le projet d'entrer dans ce modèle économique on a réfléchi on s'est dit pourquoi créer une plateforme différente ? Pourquoi créer une plateforme concurrente lorsqu'il y a une plateforme déjà qui est là avec des jeunes qui font des choses intéressantes pourront le moyen de s'entendre et d'entrer dans l'actionnariat et c'est comme ça qu'on introduit quelqu'un comme Bic Bassi qui est déjà pleinement dans cet environnement de la musique à la fois au Cameroun mais à l'étranger aussi et qui comprend le mouvement et qui décide de nous rejoindre. Donc je pense que c'est ce type de dynamique aussi qu'il faut malheureusement ce n'est pas encore à l'échelle qu'on voudrait etc. Mais ça commence à se faire lorsque tu as des artistes comme Charlotte Dipanda qui investit dans Dicalo etc. Ça dénote un nouveau mindset aussi qui est en train de se créer au niveau de la perception. ça il faut que ça se démocratise il faut que Camtel se positionne peut-être avec nous peut-être avec d'autres produits pour voir des startups qui entrent dans cet écosystème et s'y engouffle pas seulement Camtel il faut que tous les autres opérateurs qui le font déjà Orange, MTN etc. au travers de différents programmes Digital Center d'Orange MTN avec les programmes pour les startups aussi le font déjà mais je veux dire il faudrait si on veut rester dans la ligne de mon cher Dania d'impulser le mindset de pouvoir se dire ok prenons les risques mais prenons les risques collectivement on ne peut pas juste attendre des startups qu'ils prennent des risques seuls si risque il y a à prendre il faut donc que l'écosystème comprend que c'est un ensemble d'acteurs soutenons-nous mutuellement pour pouvoir avancer donc j'espère et je tends la perche à Stéphane j'espère que au niveau de Camtel et du marketing on trouvera le moyen de soutenir Colenfone Belle perche je pense que Stéphane a le dossier Colenfone depuis quelques années aussi Stéphane Oui oui tout à fait je suis extrêmement sensible à ce que dit Jean-Pierre pour de multiples raisons que je ne vais pas complètement éviter ici mais tel que Lionel l'a dit nous avons cette logique tu dirais même c'est même si vous voulez dans le cœur de notre stratégie marketing une mouvance qui va vers les startups camerounaises avec Lionel on a déjà créé quelque chose qui est plus ou moins une base sur laquelle nous comptons nous appuyer sur les années à venir et je ne dis aucun secret ici Colenfone est un des champions que nous visons depuis quelques années je salue même Rony d'ici et puis voilà ok ça va Jean-Pierre comprendra et Daniel et Franck aussi le côté un peu confidentiel qu'on garderait parce que derrière les enjeux qui arrivent dans les mois qui arrivent sont les altantes et méritent que les choses bien se conçoivent dans la discrétion vous serez au parfum parce qu'aujourd'hui nous considérons que vous faites partie de cette communauté d'acteurs digitales que nous voulons construire pour essayer d'impacter sur l'écosystème j'aimerais donc faire un dernier pour le table après avoir pris les avis les uns et les autres arriver au terme de cette 22e édition du Camter Digital Talk c'est là qu'un premier épisode de cette thématique qu'il faut faire pour accélérer la transformation numérique au Cameroun c'était alléchant c'était de haut niveau comme l'a dit Stéphane nous sommes arrivés à la fin d'ailleurs tout le table je commencerai donc par Franck demande la fin Franck je commencerai d'abord par dire merci à tous mes co-panélistes ceux que je connaissais déjà et ceux dont j'ai fait la connaissance pour vraiment cet échange riche où on a vraiment appris pas mal de choses donc on comprend qu'il y a un état des lieux qui est clair on connaît nos manquements on connaît du coup les acteurs qui sont en présence et les attentes qu'on a les uns vis-à-vis des autres mais par-dessus tout on a compris et on peut retenir que Jean-Pierre l'a dit que c'est un processus qui doit être enclenché et qui est même déjà enclenché parce que ce qu'on est en train de faire fait partir de ce processus et qu'il va falloir l'accompagner jusqu'à son terme voilà de façon constructive et collégiale donc moi je dirais simplement merci à tous et poursuivons cet échange sur une autre sur une autre plateforme parce que il y a le chantier et le chantier vraiment on n'est même pas encore à la fondation on est encore au mur de soutènement exactement on va aller tous ensemble sur ce chantier là Dania oui je dirais comme Martin Luther King I have a dream moi je suis un beau rêveur et je rêve d'une ville connectée ne serait-ce que les sept villes qui vont accueillir ou les six villes qui vont accueillir la Cannes 2021 de football imaginez une application pour l'événement Cannes dans laquelle je sais combien de billets restent combien de sièges restent dans un stade et surtout le parcours qui m'amène au stade Olympe quel est l'axe qui est embouteillé ou pas une application si bête qui me donne les scores du match en temps réel et qui me permet surtout d'être connecté sur ma ville je pense que les start-up peuvent le faire il y a de l'intelligence il y a de la réalité augmentée au Cameroun il suffit de l'encourager j'ai donné un événement comme ça c'est un c'est un vœu mais je sais que derrière le rêve il y a la possibilité de l'employabilité parce que ce qu'on n'a pas suffisamment dit aujourd'hui c'est que la transformation numérique c'est nouvelles opportunités économiques donc c'est la lutte contre le chômage donc il y a des effets imbriqués et ces effets imbriqués commencent par la volonté oui elle est politique mais elle est davantage économique et elle est surtout sociale ok merci belle conclusion dania dania je vais venir te voir parce que j'ai justement un dossier pour une application pareil pour la canne qui coûte 50 millions de francs c'est faire développer environ 150 millions sur le mois et demi de fonctionnement pour la canne donc je vais venir te voir je pense que tu vas trouver le moyen de financer ça oui le digital c'est un processus chers amis je pense que tout n'est pas à jeter enfin on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain entre 2012 au moins je rentre au Cameroun et maintenant j'ai noté d'extraordinaires avancées sur la question c'est frustrant pour les acteurs que nous sommes parce que ça ne va pas assez vite à notre à notre à notre une fois que le le point de déclic sera atteint une fois que nous serons tous raccords sur l'opportunité réelle que représente le digital pour un pays comme le Cameroun je pense qu'on rattrapera notre retard à une vitesse gravée donc tout ça m'amène donc en termes de conclusion à dire que c'est quelque chose que je prêche depuis énormément d'années les acteurs doivent pouvoir se soutenir encore plus dans cet environnement que dans un autre nous on n'hésite pas à chaque fois qu'on a la possibilité avec les moyens que nous avons ça peut se faire à une échelle beaucoup plus grande et j'espère pour le meilleur des populations camerounaises et pour le bien-être de chacun d'entre nous Merci Jean-Pierre Edmond OK Lionel avant de dire les dernières les mots je voudrais remercier mes co-panelistes tous qui ont mis pour la première fois et c'est toujours une bonne opportunité de partager It's not strong, it's medium, but we should capitalize on that. Digital financial services have been going on for over a decade, so the basics are there. Digital entrepreneurship, we have our very own Silicon Valley, which is very energetic and promising, and digital skills as well. So we have the basics, the basics are there, and some of the businesses are pretty strong in terms of the infrastructure, as I said, and financial services. So it will be good for us going forward to capitalize on that and then work to continue putting pressure to state actors so that we can all converge in an ecosystem where the political will is there and the skills are there to manifest all the benefits of a digital economy in 2022 going forward. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you, Edmond. Thank you. Thank you for your input. Stéphane? Yeah, okay. Donc, je pense que peut-être que tout n'a pas été dit et la liste n'est pas exhaustive. Il y a plus encore à dire, comme le disait Franck, peut-être sur d'autres plateformes, on pourra encore plus en parler. On a quand même pu avoir une vue plus ou moins holistique de la chose pour comprendre comment on arrive à cette digitalisation, cette numérisation centrale. C'est une affaire de volonté, c'est une affaire de demande. Donc, ça commence par, je dirais, le client principal, comme n'arrête de le marteler, Jean-Pierre, qui est l'État, parce qu'il faut cette volonté gouvernementale. Et je pense que nous ne sommes pas loin de là, car voici déjà un quatrième opérateur qui arrive. La digitalisation, c'est sur plusieurs plans, on l'a vu. C'est les infrastructures, c'est les supports, mais c'est également les services. Et sur tous ces plans-là, aujourd'hui, il y a une évolution qui est progressive, peut-être qui n'est pas aussi rapide qu'elle aurait pu être souhaitée. Mais qui arrive quand même. Donc, chacun joue sa partition. C'est aussi ce que Danyard voulait le dire. On peut faire bottom-up et commencer chez le privé, commencer chez les opérateurs, comme justement cette nouvelle mouvance, cette révolution qui arrive, que nous avons planifiée avec le quatrième opérateur, qu'on appellera simplement Blue. Donc, Blue, c'est bientôt. Blue, c'est le digital. Blue, c'est smart. Blue, c'est simple. Et Blue est au cœur également, donc, de cette transformation digitale. Donc, voilà ce que je peux dire. Et je remercie encore une fois Elmonelle pour tout ceci. C'était de très, très gros vol. Et je remercie bien sûr tous les panélistes. Merci. Merci, merci Stéphane. Life is Blue. Et le Blue sera digital. Merci, chers abonnés. Ça fait un an aujourd'hui que nous avons des Camté Digital Talk pour vous permettre de comprendre les enjeux autour du digital. Nous n'avons pas de nous arrêter là. Nous allons continuer pour qu'ensemble, c'est le mot que je retiens, ensemble, nous conjuguons nos efforts pour faire bouger les lignes et faire en sorte que la transformation numérique soit effectivement réalité dans notre cher et beau pays. Merci encore pour nous avoir suivis. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.